... Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour cette conférence de ce mardi 5 avril. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Geoffroy, qui est du laboratoire Géo-Océan. Ça a été corrigé. Parce que sur la première diapo, c'était encore Géosciences-Océan. C'était l'ancien nom, ça. Voilà, donc, basé à l'IUM à plus années. Et donc, le thème de la conférence de ce soir est basé sur des travaux assez récents, je crois, sur les continents sous les océans. Et plus particulièrement, je pense que vous en allez nous parler ce soir, de l'Islandia, donc en Atlantique Nord, qui serait un océan immergé, un vaste continent immergé, dont les ferroées et l'Islande, surtout, seraient les parties émergées. Si j'ai bien compris. Mais je vais en apprendre beaucoup encore. Plus, sans doute. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Laurent Geoffroy. OK, merci. Et merci d'être là, vraiment. Alors, évidemment, c'est pas très facile de faire des exposés un peu scientifiques pour un public qui est varié, qu'il y a des experts, qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait beaucoup de géosciences de leur existence. Mais voilà, donc, je vais essayer de rendre les choses un peu compréhensibles. Alors, je m'excuse pour ceux qui sont justement les spécialistes, parce que je vais faire un peu des... pas un cours du tout, mais j'ai quelques rappels de ce qu'on appelle la tectonique des plaques, parce que c'est très en rapport avec la tectonique des plaques, vous allez voir. Et le but un peu de l'exposer, c'est un peu de vous montrer... C'est ce que je dirai à la fin, mais je vais vous le dire tout de suite, finalement. C'est de montrer qu'il faut se méfier des paradigmes en science, c'est-à-dire des idées, des modèles, finalement, qui sont contraints eux-mêmes par des hypothèses, mais qui deviennent, finalement, au cours du temps, des certitudes et qui font force de loi en science, à tel point que dès qu'on essaye de chahuter un peu le modèle parce qu'on trouve autre chose, on a de grosses difficultés avec sa communauté scientifique et on peut mettre un certain temps à proposer ces idées, à les faire admettre, en tout cas, pour ne pas les imposer, justement. Donc, ce n'est pas vraiment cette histoire, parce que là, c'est quelque chose de relativement récent comme résultat. Ce sont des résultats qui sont sans doute assez importants, je pense, et je le dis en toute modestie. Ils sont importants, je le dis en tant que spécialiste. Après, tout ce que je vais vous dire ne reste en grande partie que des hypothèses, donc il faut les prendre telles quelles, mais vous allez voir qu'elles ne sont pas plus ridicules que les hypothèses qui sous-tendent les grands modèles. Voilà. Donc, OK. Alors, j'aime bien bouger, d'habitude, quand je fais des cours en amphi, mais là, j'ai un espace restreint, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup bouger. Donc, je vais rester dans mon coin. Alors, voilà. Donc, l'hypothèse dont je vais vous parler, c'est donc, comme on l'a dit, l'Islandia. Et je vais décomposer l'exposé qui va durer une petite heure, je pense, je l'espère en tout cas, sauf si je vois que vous faites de grands yeux parce que vous ne comprenez rien de ce que je raconte, ce qui est possible. Je vais vous rappeler quelques notions sur la structure. et puis, la dynamique de notre planète. Et puis, dans la deuxième partie, je parlerai de cet Atlantique nord-est, plus précisément, qui présente des anomalies terribles, énormes, et qui peut difficilement s'expliquer par les hypothèses ou les modèles classiques de la tectonique des plaques. Voilà. Bien que vous allez voir, c'est complètement inscrit dans la tectonique des plaques, mais qu'il y a quand même de gros problèmes. Et puis, à la fin, on discutera quelles sont les conséquences de ce type de résultats sur les autres océans. Il y en a parce que, là, on est en train de publier un papier dans Nature, qui montre que dans l'Atlantique sud, on a des résultats un peu similaires à ce que je vais vous montrer là. Donc, en géosciences, il y a des notions qui sont un peu contre-intuitives. La première, et je suis obligé d'en parler, parce que sinon, vous n'allez pas trop comprendre. D'abord, l'unité de temps, ce n'est pas l'année, mais c'est plutôt le million d'années. Voilà. Déjà, on garde ça en tête. Et puis, un autre, je vous prie à faire une liste comme ça de 30 points, mais je n'en ai choisi que deux parce qu'ils sont particulièrement importants dans ce que je vais raconter, c'est que tous les matériaux solides qui constituent la Terre sont capables de s'écouler, en réalité. Plutôt que de s'écouler, on parle de fluage, capables de fluer. Alors, pour les roches, ces vitesses d'écoulement, puisqu'on parle en termes de vitesse d'écoulement, pour un fluide, il ne s'agit pas de fluides, justement, ce sont des solides, mais des solides qui ont des comportements de fluides, c'est un peu compliqué, mais c'est de l'ordre de 0,1 à 15 cm par an, donc du millimètre jusqu'à une dizaine ou une vingtaine de centimètres par an. Donc, ce sont des mouvements, des écoulements lents. Et cette capacité de matériaux à s'écouler est dépendante de leur composition, donc quand on parlera de roches, c'est la composition des roches, du temps et de la température. Le temps joue un rôle très, très important, c'est-à-dire qu'aucune roche, même à grande profondeur, n'est capable de s'écouler, de fluer, si j'applique une force pendant quelques heures ou quelques jours. Non, il faut quand même des centaines de milliers d'années pour qu'elle flue. La glace est un bon exemple de ce que je raconte. La glace est à l'état solide, vous le savez, mais elle flue, elle coule. D'une certaine manière, elle est assolide, comme le montrent tous les glaciers. Alors, petit rappel également sur la structure de la Terre. Cette figure qu'on trouve partout n'est pas du tout à l'échelle. Attention, l'échelle est ici. Ce que je vais appeler la croûte, qui est là, ici et là, ça correspond à ce trait qui est ici. Il y a trois enveloppes de compositions différentes qu'il faut avoir en tête. Il y a les croûtes, puisqu'il y a la croûte des continents, la croûte continentale et la croûte des océans, la croûte océanique. Tout l'exposé va être un peu là-dessus, mais vous allez voir. Il y a le manteau. Tout est à l'état rigoureusement solide. Et puis, le manteau, qui est jusqu'à environ 2 900 km par rapport à la surface. Et puis, le noyau de la Terre. Là, c'est l'exception. Il y a vraiment un fluide, qui est la partie externe du noyau, dont on parlera un tout petit peu, puisqu'il engendre ce qu'on appelle le champ magnétique terrestre, qui joue un rôle, vous allez voir pourquoi et où, dans la tectonique des plaques. En tout cas, dans l'interprétation de la tectonique des plaques. Le noyau externe est liquide. Et puis, vous avez un noyau interne qui est solide. Ce matériau-là est métallique, vous le savez sans doute. Et du manteau jusqu'à la croûte, vous avez des roches. Alors, il y a néanmoins, on peut parler comme ça, décrire les choses comme ça. Mais en réalité, quand on parle de tectonique des plaques, c'est un petit peu maladroit. On parle plutôt de lithosphère et d'asténosphère pour décrire les phénomènes. Alors, la lithosphère, c'est la croûte plus une partie du manteau. Mais je vais vous expliquer plus en détail ça juste après. Et l'asténosphère, c'est le manteau qui est sous la lithosphère. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la lithosphère, c'est le matériau de ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Alors, nous y voilà. La lithosphère, on en connaît deux types en fonction, évidemment, de la nature de la croûte. Il y a la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. La lithosphère continentale est donc composée naturellement de la croûte continentale. Donc, il faut un petit peu se rappeler, là, dans vos têtes, l'épaisseur sous Brest. Par exemple, vous êtes au-dessus de la croûte continentale, évidemment, la croûte fait environ 30 km d'épaisseur. Je dirais que c'est une moyenne des croûtes continentales, sauf quand elles sont surépaissies par la tectonique ou amincies, justement, par la tectonique. Mais les croûtes continentales vont de 15 à 60 km d'épaisseur, comme j'ai dit là, mais retenez cette valeur moyenne de 35 à 40 km. Et puis, vous avez... Donc, ça, c'est la lithosphère continentale. Vous remarquerez que la limite de la lithosphère, ce n'est pas une limite de composition vers un autre milieu, puisqu'il s'agit de manteaux. Là, du manteau ici, là, du manteau là. Mais il s'agit, en fait, d'une limite à partir de laquelle les roches sont particulièrement ductiles. Alors, ductiles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'elles fluent plus facilement. Elles s'écoulent plus facilement. En première approximation, on va dire que la lithosphère est un milieu relativement rigide, qui est au-dessus, donc d'un milieu qui l'est un peu moins. C'est important de comprendre ça. Passons maintenant à la lithosphère océanique. La lithosphère océanique, elle, elle est composée de croûtes océaniques. L'épaisseur de la croûte océanique, alors là, c'est standard. Et ça, c'est important de se rappeler aussi, parce que vous allez voir que dans l'Atlantique, c'est pas du tout... C'est bizarre, parce que la croûte océanique n'a pas du tout cette épaisseur-là. La croûte océanique fait entre 6 et 7 km d'épaisseur à l'échelle globale. D'accord ? Vous savez qu'il y a beaucoup d'océans, donc il y a beaucoup de croûtes océaniques. On n'a pu la mesurer. Elle fait 7 km d'épaisseur, plus ou moins, ou 6,5, plus ou moins 0,5 km d'épaisseur globalement. Il y a de très rares écarts, en réalité. Et donc, le reste du manteau, de la lithosphère, le manteau lithosphérique, d'accord, qui est sous la croûte océanique. Et ça, ça fait donc la lithosphère océanique. Alors, bon, très bien. Là aussi, c'est pareil. C'est la limite ici d'une limite de température. Donc, la limite, finalement, entre un continent et un océan pour un géodynamicien, pour quelqu'un qui est dans les géosciences, est là. C'est-à-dire, c'est cette limite entre, finalement, la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. Ou si vous voulez simplifier, mais il faut faire attention à ne pas trop simplifier, entre la croûte continentale et la croûte océanique. Voilà. Et vous voyez, comme ce petit schéma là vous le montre, que cette limite est fréquemment sous l'eau. D'accord ? Et donc, l'eau, donc l'océan, ce qu'on appelle en géographie l'océan, eh bien, recouvre la lithosphère océanique, mais aussi de la lithosphère continentale. Donc, je pose bien les choses. Ça, c'est vraiment le fondamental pour comprendre ce qui va suivre. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas pour vous empêcher d'aller à la plage. C'est simplement pour vous rappeler, encore une fois, que le littoral n'est pas une limite entre un domaine continental et un domaine océanique d'un point de vue géodynamique. Voilà. Alors, pourquoi, justement, dans certains cas, la lithosphère est sous l'eau, comme ici ou là, et dans certains cas, est émergée ? Alors là, c'est peut-être le plus compliqué de ce que je vais dire. Non, je ne crois pas. Je vais vous... Pour comprendre ça, il faut s'intéresser aux matériaux qui composent cette lithosphère. Pour l'instant, ce n'est pas compliqué du tout. La croûte continentale est faite... Vous le savez bien si vous allez ne serait-ce que dans le port de Brest, qui est à côté. Vous regardez la falaise, vous verrez des roches de ce type-là. La croûte continentale est faite de roches comme ça, des granites, des gnesses, qu'on appelle des roches acides ou felsiques en géologie, qui sont très typiques de la croûte continentale. Bien sûr, vous pouvez avoir des sédiments par-dessus, mais on enlève tout ça, on regarde vraiment ce qu'il fait la croûte continentale dans son ensemble. Ce sont des roches de ce type-là, d'origine, pour ceux qui connaissent ce terme, magmatiques, sont d'anciens magmas qui ont cristallisé en profondeur, qui ont été déformés aussi par fluage, parfois. Vous voyez que la roche l'a fluée, par exemple. Ça, c'est un ancien granit. Ce qu'il faut retenir surtout pour l'instant, c'est le fait que c'est la densité de ces matériaux. Vous savez qu'une tonne d'eau, un mètre cube d'eau, pardon, ça fait une masse d'une tonne. Un mètre cube de granit a une masse de 2,7 tonnes. Donc on dit que la densité est de 2,7. Il faut retenir ça. Vous allez voir que ça peut vous paraître beaucoup, mais en réalité, c'est le matériau le plus léger, finalement, la croûte continentale de la Terre, en dehors des sédiments encore. Mais je ne compte pas les sédiments. Alors, en ce qui concerne la croûte océanique, ici, vous avez des roches d'un type très différent. Vous êtes en droit de dire qu'elles sont beaucoup plus sombres. Et vous avez tout à fait raison parce que les minéraux que contiennent ces roches sont différents. Par exemple, ici, vous avez du quartz un peu partout, ici aussi. Et là, vous n'en verrez jamais. D'accord ? Et ces roches-là sont les roches typiques de la croûte océanique. Ce sont aussi des roches d'origine magmatique, des magmas. Quand les magmas arrivent à la surface, ça forme des basaltes. Et quand ils cristallisent en profondeur, ça forme ce qu'on appelle des gabbros. Voilà. Les minéraux... Alors là, on ne voit pas les minéraux. Mais les minéraux qui composent le gabbro et le basalte sont identiques à peu de choses près. Là, pour le coup, comme disent les jeunes, la masse volumique est différente, la densité est différente. Dans un mètre cube, j'ai 2,9 tonnes, cette fois, de gabbros ou de basalte. Donc, dans la côte océanique, la côte océanique est plus dense que la côte continentale. On va faire un tout petit peu de physique. Vous allez voir que c'est vraiment tout simple. C'est en rapport avec le principe d'Archimède. Parlons maintenant des roches du manteau. Les roches du manteau... Je vous rappelle que le manteau va jusqu'au noyau, en réalité. Là, simplement, je vous parle de ce manteau lithosphérique, qui est un manteau relativement rigide. Ce manteau est constitué de péridotites. Les masses volumiques sont nettement plus importantes. Dans le manteau lithosphérique, la masse volumique est de 3,3 tonnes par mètre cube. Dans la sténosphère, elle est plus faible. C'est intéressant. Pourquoi c'est comme ça ? Alors que le matériau est exactement le même, pratiquement le même. C'est simplement parce que la température est plus importante en profondeur et donc la densité des matériaux est plus faible. c'est aussi simple que ça. Donc, d'accord. Alors maintenant, expliquons ces histoires de lithosphère émergée et de lithosphère immergée. Vous voyez que comme la croûte continentale est épaisse et qu'elle a une densité faible, même si vous avez le même matériau sous la croûte océanique et sous la continentale, le poids exercé par cette lithosphère va être le même entre un continent finalement avec une croûte continentale épaisse et émergée et une lithosphère océanique avec une croûte fine mais dense et donc une grande section également de manteau lithosphérique, très dense pour le coup, qui est dessous. Donc finalement, le poids ici va être constant mais vous voyez votre colonne va être plus basse ici que là. C'est la simple raison, la seule raison pour laquelle la lithosphère des océans, océanique, en tout cas océanique plutôt, est immergée et sous l'eau, toujours sous l'eau. Ça c'est important. Toujours sous l'eau. Vous n'aurez jamais, sauf accident tectonique majeur, et ça arrive, par exemple, si vous êtes en nommant, ou jamais de temps en temps des étudiants, vous aurez un lambeau de lithosphère océanique qui passe par-dessus le continent à cause de la tectonique compressive. C'est ce qu'on appelle l'ofiolite d'Oman, c'est magnifique. Mais en temps naturel, dans la nature, si je vais à 400 km de Brest, dans le golfe de Gascogne, je vais rencontrer une lithosphère océanique qui sera immergée naturellement à cause de son poids. Ce poids est équilibré simplement par la réaction de la sténosphère qui est plus ductile. Il y a une sorte d'équilibre qu'on appelle en géosciences, c'est un mot important, l'isostasie. Je ne vais pas vous embêter avec ça. La question qui se pose en tectonique des plaques, c'est comment on peut caractériser la position de la lithosphère océanique sous l'eau. C'est une question très importante qu'on se pose depuis le début de la tectonique des plaques. D'ailleurs, ce type de question est à l'origine même de la théorie de la tectonique des plaques. Vous voyez bien que les continents peuvent se prolonger. Vous voyez que là, j'ai aminci la croûte, ce n'est pas un hasard. Les continents peuvent se prolonger sous l'eau. Même sous une tranche d'eau, on verra, assez importante. On ne verra peut-être pas dans cet exposé-là, mais je pourrais vous en parler, assez importante. Bon. Et loin du littoral. Vous voyez, le littoral est ici. Alors, comment on fait pour identifier cette lithosphère océanique, déjà ? D'abord, il faut que je vous rappelle un tout petit peu ce que c'est que la tectonique des plaques pour savoir comment on fait. En tout cas, qu'est-ce qui est fait d'habitude ? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'une plaque ? Une plaque, c'est un morceau finalement de lithosphère. et vous voyez qu'ici, si je prends bordé par des limites, au niveau de ces limites, vous le savez, il se passe beaucoup de choses. Ce n'est pas indiqué ici, mais il y a des tremblements de terre, il y a du volcanisme, il y a aussi beaucoup de phénomènes néo-fluides très intéressants, ce qu'on appelle l'hydrothermalisme. Bon. Donc, ces limites de plaques, parfaitement, vous le verrez dans des exemples que je vous montrerai plus tard, mais parfaitement délimitées, elles sont faciles à avoir. Vous voyez que cette plaque, qu'on appelle la plaque africaine, comporte à la fois certainement de l'héthosphère continentale, vous êtes en plein continent africain, mais aussi certainement de l'héthosphère océanique. Donc, la limite qui est quelque part par là, entre l'héthosphère océanique et l'héthosphère continentale, n'est pas une limite de plaques. On est d'accord. Les plates sont composées de l'héthosphère océanique et de l'héthosphère continentale sauf peut-être, même sûrement, la plaque pacifique qui est énorme ici, qui n'est quasiment faite que de l'héthosphère océanique. Les plaques, vous savez, sont en mouvement. Ça, c'est un mouvement absolu, c'est-à-dire par rapport à un référentiel, comme si je sortais de la Terre, je regardais le mouvement des plaques. Vous voyez que les mouvements, vous l'auriez mal parce que là, c'est tout petit, mais sont de l'ordre de quelques centimètres par an. Et ça, ça correspond à la vitesse d'écoulement, on avait dit, des matériaux qui fluent dans la Terre. Alors, les plaques, en elles-mêmes, ne fluent pas parce qu'elles sont faites de l'héthosphère et qu'on a dit que la lithosphère était rigide. Ce qui va fluer, c'est ce qui est sous la lithosphère, le manteau, sous l'héthosphérique. Donc, la sténosphère est ce qui est plus profond. C'est l'écoulement de ce manteau qui, finalement, est à l'origine de toute cette tectonique des plaques, de tout ce mouvement des plaques. La définition n'est pas très bonne parce que c'est un document de basse résolution et qu'on grandit beaucoup. Mais là, vous voyez un petit peu que la danse des continents, vous avez la Terre, un snapshot, comme on dit, de la Terre séparée de 150 ou 140 millions d'années. Vous voyez que ce n'est pas du tout la répartition des masses continentales n'est pas du tout la même qu'actuellement. Mais vous voyez que sur une période aussi longue, il y a quand même des mouvements assez importants. Vous voyez que là, les masses continentales sont réunies, là, elles commencent à se disloquer. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson qui est très important. C'est cette idée, enfin, c'est plus qu'une idée puisque ça, c'est reconstitué par les géologues depuis longtemps et affiné au cours du temps, l'idée que finalement ces plaques-là qui traduisent encore une fois le mouvement de ce qui se passe au-dessous, ces mouvements de convection, je ne vais pas rentrer trop dans les termes techniques, mais les mouvements de convection, ces mouvements sous les plaques finalement sont à l'origine de ce que l'on observe là, c'est-à-dire qu'on forme périodiquement des supercontinents comme ici, des énormes masses continentales qui finissent ensuite par se disloquer et quand elles se disloquent, il y a une ouverture, la création d'un nouvel espace océanique avec de la lithosphère océanique, ça c'est la lithosphère continentale, ici, donc là on va former de la lithosphère océanique, elle est mal représentée, c'est juste ce petit trait là, là c'est l'océan lui-même, et qui va devenir de plus en plus grand et puis bon je passe parce que je ne veux pas tout vous raconter, ensuite le système, la lithosphère océanique va finir par replonger sous les continents parce qu'elle devient instable, elle est trop lourde justement et elle replonge dans le manteau profond, on referme le système et on refait donc des supercontinents après avoir fait donc des chaînes de montagne, des chaînes de montagne qui sont les sutures de ces fermetures de blocs continentaux, voilà bon tout ça, tout le monde connaît à peu près ça, donc ce qui va nous intéresser c'est surtout ça, ce qui se passe là et qui est en rapport avec l'ouverture océanique. Alors ce document, il a le mérite d'être très simple et il vous parle finalement de ces deux grands phénomènes qui sont associés à la tectonique des plaques, c'est-à-dire la divergence des masses continentales et la convergence des masses continentales. Alors je ne vais pas parler du tout de convergence sinon je perdrai trop de temps mais je vais parler plutôt donc ici de la divergence en vous montrant ce qu'il se passe. S'il n'y a qu'une figure à avoir dans la tête, c'est vraiment celle-là. Vous voyez que la lithosphère toute entière est représentée, donc la limite, la base de la lithosphère est ici. Là c'est bien sûr la croûte continentale et donc c'est la lithosphère continentale qui est ici. Vous voyez que, bon, il peut s'appliquer à cette lithosphère continentale des forces qui vont l'étirer, l'allonger et donc l'amincir aussi jusqu'au point de rupture. C'est ce qu'on appelle le break-up en anglais, la rupture continentale. Et vous voyez bien que si je regarde cette partie-là, il y a une partie qui n'a pas été affectée par la déformation et une partie qui a été très affectée par la déformation jusqu'au point de rupture. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors un peu avant en réalité, mais on va voir ça un tout petit peu plus en détail tout à l'heure. Eh bien, le manteau de l'asténosphère fond. Il fond partiellement. Et il donne naissance à du magma. Et ce magma va former la croûte des océans, pas la lithosphère océanique. Il va former la croûte des océans qui est ça. sur la figure. Le reste de la lithosphère océanique, c'est la partie du manteau qui n'a pas fondu. Voilà. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là et jusqu'à celui-là qui est représenté, vous créez progressivement un endroit qui s'appelle une dorsale, qui a une morphologie particulière. vous créez de la lithosphère océanique. Vous créez du matériau de plaque. D'accord ? Voilà. À une vitesse, donc on l'a dit, de quelques centimètres par an. Il y a des vitesses de création lentes. On va en parler puisque l'Atlantique, c'est une vitesse lente. Il y a des vitesses rapides. Le Pacifique, c'est une vitesse rapide. Sept fois plus rapide que l'Atlantique. C'est bien d'avoir ça dans la tête. Alors, un peu plus technique, là, je vous représente les mouvements du manteau qui est sous la lithosphère. Vous voyez bien que ces mouvements impliquent des montées de matériel à l'état solide. Mais ils flue à l'échelle géologique. Ils flue à l'état solide. C'est un matériau plastique. En fait, le comportement pour ceux qui sont un peu trapus, qui ont fait un peu de physique, c'est ce qu'on appelle la visco-élastoplastique. La visco-élastoplastique. Voilà. Enfin, on le dit autre chose. J'ai le terme en anglais, mais c'est visco-élastoplastique. Voilà. Les matériaux sont visco-élastoplastiques. Et c'est-à-dire que si vous... Je fais juste un petit aparté pour ceux qui seraient intéressés par ça. Lorsque vous avez un séisme à un endroit, je prends une minute pour faire ça. Par exemple, ici, là, il se passe, dans ces zones de subduction, il y a de très forts séismes. C'est les plus forts séismes qui peuvent se produire dans le monde. Et là, les ondes provoquées par un mouvement de quelques mètres sur une faille se propagent dans le globe entier, terrestre entier. et il se comporte, ce globe, exactement comme le sol ici, comme un matériau rigide, élastique, parce qu'il se déforme, comme ça, il vibre, puisque les ondes se propagent. D'accord ? Et la vitesse de déformation, elle est très rapide. On est sur un temps très court. Et donc, le matériau, toute la Terre, toute la Terre est rigide. Mais sur les millions d'années des processus de la tectonique des plaques, ce n'est pas le cas. Encore une fois. Et là, votre manteau, il flue. Il se déforme si vous mâchez un chewing-gum, si vous le tirez au-debout, il se déforme un peu comme ça. Il est plastique, ce manteau. Et donc, il va remonter ici au droit des dorsales. Et quand on fait remonter des roches comme ceci vers la surface qui passe de haute pression vers de basse pression, physiquement, elles fondent. Elles fondent à partir d'une certaine profondeur. Et donc, avant de donner du magma, et c'est ce magma qui va former cette éthosphère océanique. Mais vous voyez que la plaque en elle-même est que la partie supérieure de ce mouvement du manteau. C'est la partie froide du mouvement du manteau. Et la matière revient après dans les zones de convergence. C'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'il y a ce processus directement au niveau des dorsales ? On verra que les dorsales, en général, toujours même, pour moi, elles sont sous l'eau. On peut même donner précisément et calculer physiquement la profondeur à laquelle elles doivent être. Une dorsale doit être à 2500 mètres sous le niveau zéro. Plus ou moins à 300 mètres, 400 mètres, mais en moyenne, ça doit être ça. C'est calculable. C'est des calculs un peu physiques, mais c'est calculable. Et donc, qu'est-ce qui prouve déjà qu'il y a du magma qui est émis ici ? Ce magma, il arrive à la surface puisqu'on a dit que dans la crotte océanique, il y avait des basaltes. Ces basaltes, ce sont des laves qui arrivent au fond de l'eau. Et là, vous avez des images collectées. Je ne sais pas si on a été collectées celles-là à Brest. Je les ai prises rapidement sur Internet, je dois vous l'avouer, pour préparer l'exposé. Mais on a des très belles images comme ça si on prend le temps de les récupérer. Vous savez qu'à Brest, on est des pionniers, il y a eu des pionniers de l'exploration des fonds océaniques et notamment des dorsales et qui ont fait des images extraordinaires du fond des dorsales avec des extrusions de basalte se refroidissant, des fumeurs noirs, vous savez, ces fameux fumeurs noirs avec des cheminées d'eau chaude qui pénètrent dans la côte océanique et qui remontent, enfin d'eau marine qui pénètrent dans la côte océanique et qui remontent en forme d'eau chaude et qui précipitent des sulfures, des métaux qui attirent la convoitise actuellement. Tout ça, c'est bien décrit. Oui, très bien décrit. Oui, là, vous avez la vitesse du mouvement des plaques d'ouverture, donc des océans. Et vous voyez que là, vous êtes en 2-3 cm par an. Et ici, dans le Pacifique, là, c'est Atlantique, et ici, dans le Pacifique, vous êtes, vous voyez, jusqu'à 17 cm par an. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Alors, techniquement, là, c'était un rappel de technologie des plaques. Mais techniquement, maintenant, j'en viens à quelque chose de bien plus précis. Comment j'identifie ma lithosphère océanique ? Ah ! Et comment je vais faire pour placer ma limite continent-océan ? Alors là, il faut que je sorte de la Terre. quelque part. Et je vous montre quelque chose qui est une réalité qui est autour de nous, là, tout à fait. Nous sommes dans un champ de force actuellement. D'accord ? Actuellement et pour toujours. Je l'espère. Parce que sinon, il n'y aura plus de vie, tout simplement. Parce que ce champ de force nous protège de ce qu'on appelle le vent solaire qui est extrêmement vulnérable, vulnérant en tout cas pour la vie. Il n'y a pas de vie possible sans ce champ magnétique terrestre. D'où vient ce champ magnétique ? Il vient des mouvements du fluide, du noyau externe. Et c'est presque comme ce qu'on appelle en science un dipôle, comme une barre aimantée avec un pôle ici, un autre pôle qui serait là. Et donc, actuellement, les lignes de champ sont comme ceci. On distingue un pôle sud magnétique et un pôle nord magnétique qui ne sont pas coïncidents avec le pôle sud et le pôle nord géographique du tout. En fait, les pôles magnétiques ne cessent de bouger. Et par moment, alors par moment, ce n'est pas comme ça, un titre, mais en ce moment, on sent qu'il s'affaiblit un peu ce champ magnétique. Donc peut-être qu'on est à l'aune d'un phénomène comme ça, l'aimant, il s'inverse complètement. Je vous le fais comme ça, mais en réalité, c'est bien plus complexe. Vous imaginez, c'est la dynamique de fluide dans le noyau. Et au lieu que le courant magnétique, si vous voulez, sorte comme ceci, il va sortir, c'est-à-dire comme ceci, actuellement, il va sortir dans l'autre sens. Voilà. C'est ce qu'on appelle les aversions du champ magnétique. Depuis, je dirais, 70, 80 millions d'années, il y en a eu beaucoup. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment on utilise le champ magnétique pour donner, caractériser la position de l'héliciosphère océanique. Mais pour ça, il faut que je vous montre quelque chose. Là, vous avez une coulée de lave. Ça, c'était une éruption récente en Islande. ça, c'est du basalte que vous voyez, par exemple. Ça, c'est du basalte qui est en train de se refroidir. C'est une coulée toute récente, il y a quelques jours. Ouais, elle a deux semaines. C'est là. Et donc, ici, vous voyez que c'est un terrain ancien, enfin, ancien, pas assez ancien que ça, mais en tout cas, qui date de quelques dizaines, centaines de milliers d'années. Et puis là, vous avez donc votre coulée de lave qui arrive en ce moment. La lave, elle arrive à une température qui est presque celle du manteau. Environ, les laves basaltiques, environ 1000 degrés, 1100 degrés. D'accord ? Donc, en quelques semaines, en réalité, en quelques mois, votre lave, alors, sous l'eau, c'est plus rapide, va se solidifier et donc va passer de 1000, 1200 degrés, parfois, 1200, c'est un peu excessif, 1100, à la température ambiante, ça va devenir une roche, un basalte. Voilà. Bon. OK. Alors, pourquoi je vous raconte ça ? Document un tout petit peu technique, je m'excuse. Quand vous faites, on sait très bien, on fait ça tout le temps en géologie, on récupère des cailloux et puis, on les coupe et on les coupe et on fait des lames minces de cailloux, comme on fait en biologie, dans les coupes de tissus cellulaires et on a des, on arrive, quand on atteint une épaisseur de 0,03 millimètre, eh bien, on peut mettre la lame mince sous un microscope et puis regarder les minéraux. C'est comme ça qu'on fait et que tous les étudiants font quand ils font de la géologie. Et donc là, vous avez une lame mince de basalte. Vous reconnaissez les experts en géologie. Ici, ils reconnaîtront facilement les minéraux qui sont là, mais je ne vais pas les détailler parce que je n'ai pas le temps. Vous en avez un qui est complètement opaque. Il est opaque parce que c'est un oxyde de fer et c'est un minéral qui est très commun dans les basaltes qu'on appelle la magnétite, dans les gabbros aussi, donc dans la croûte océanique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parfois dans les granites, mais c'est moins fréquent, beaucoup moins fréquent. Disons que je dirais que c'est quand même un minéral très abondant dans les péridotites et surtout dans les gabbros et les basaltes. Et ce qui se passe, c'est que la magnétite a une propriété qui est intéressante. C'est que quand elle passe... Là, vous avez ici une roche qui est à une température supérieure, pour simplifier, on va dire 600 degrés. Ce sera moins long à dire. Donc, elle est au-dessus de 600 degrés. Par exemple, c'est mon basalte qui est en train de se refroidir là et puis à un moment, là, il devient presque solide à 600 degrés. Votre lave est en train de se refroidir, elle devient presque solide et je passe à 600 degrés. Tous mes grains de magnétite qui sont là vont à ce moment-là figer complètement la direction du champ magnétique actuel, quand il s'agit d'une lave actuelle. Définitivement. C'est-à-dire que le champ magnétique va être fossilisé dans ces grains de magnétite. C'est ce qu'on appelle techniquement, je ne l'ai pas mis là, mais l'aimantation rémanente. Et ça, c'est très intéressant pour les géologues. Parce que, regardez, si vous dites qu'au niveau d'une dorsale, ça, c'est actuel, vous créez donc de la lithosphère océanique. C'est ce qui est représenté ici. Très bien. Donc, voilà votre croûte, ici, avec ses basaltes et ses gabrons. Mais ces basaltes qui arrivent en surface, et vos basaltes, ici, vont enregistrer le champ magnétique actuel, qui aura la polarité normale. Mais comme, au cours du temps, vous avez, ce sont tous ces traits-là, on dirait un code barre, des inversions du champ magnétique, pour aller à la Terre normale, inverse, normale, inverse, normale, inverse, vous comprenez bien que la lithosphère océanique ou la croûte qui s'est formée un peu avant, qui était en polarité, sous une période où la Terre est en polarité inverse, enregistrait le champ inverse. Et donc, finalement, si on sait enregistrer le champ magnétique fossile des océans, on arrive, ou de la Terre, on arrive à identifier, à partir de cette sorte de zébrures, la position de la croûte océanique, donc de la lithosphère océanique. Vous allez voir des images qui sont assez chouettes. Ça, c'est une image, en fait, de ces océans et de ces zébrures, voilà, au niveau des océans. et là, on peut se dire « Ah, chouette, le tour est joué. Il suffit de repérer les premières zébrures et finalement, je sais exactement où est la limite entre ma lithosphère océanique et ma lithosphère continentale. » Oui, c'est ce qu'on pensait. Vous allez voir qu'il y a un problème avec ça aussi. Alors, néanmoins, vous voyez très bien cet océan Atlantique. Alors ici, vous allez me dire « Ah, mais tout ça, c'est du continent, on n'en voit pas. » Et non. Là, pour le coup, c'est bien de la lithosphère océanique. C'est simplement parce que à l'époque où vous avez formé cette lithosphère océanique, c'était cette époque-là. Et dans cette époque-là, il n'y a pas eu d'inversion du champ magnétique. Et donc, finalement, c'est la même polarité partout et donc, vous n'avez pas d'anomalie linéaire. Voilà. Vous remarquerez en passant aussi que les anomalies sont plus espacées. Vous voyez, la dorsale active ici du Pacifique et là, de l'Atlantique, dans le Pacifique qui s'ouvre plus rapidement que dans l'Atlantique. Voilà. Tout est cohérent, tout est logique. Et à partir de ça, on a des documents comme ça où on a l'âge de la lithosphère océanique. Partout. D'accord ? Ça, c'est aussi de très beaux documents. Celui-là est de très bonne définition. Je fais remarquer que là, il y a un collègue qui travaille dans mon laboratoire qui est un spécialiste des anomalies magnétiques. Je ne sais pas s'il est là. Il pourrait parler s'il veut, mais qui a contribué comme d'autres à faire cette cartographie. Maintenant que vous avez tout ça en tête, je passe au concret, c'est-à-dire à ce qui se passe dans l'Atlantique Nord qui est très près de nous. Voilà. Alors, là, je vais être un peu plus explicatif encore pour bien que vous compreniez. Voilà de quoi on va parler. On va parler un peu du domaine qui est en train de... Alors, vous voyez déjà que... Je ne vais pas détailler ça, mais dans les océans, vous avez de grandes failles. On les voit bien là. Et de part et d'autre, vous voyez que la dorsale, la dorsale où se crée la lithosphère océanique semble être décalée. Elle a toujours été comme ça depuis le début. Elle n'a pas été décalée par un mouvement sur la faille. Ces failles existent depuis le début. ça, c'est un piège à l'étudiant, évidemment. Ils disent tous, ah oui, là, il y a un mouvement cisaillant, etc. Non, non, pas du tout. ça a toujours fonctionné comme ça. Là, ça s'ouvre vers la droite, ici, ça s'ouvre vers la gauche, ici, vers la droite, vers la gauche. Évidemment, comme ici, ça s'ouvre vers la gauche et là, vers la droite, il y a des choses qui se passent ici. Là, la fracture n'aime pas trop ça, donc il y a des séismes ici, des tremblements de terre. Mais voilà, donc il y a des failles comme ceci, mais on va surtout parler, nous, des dorsales, de la dorsale active. Vous voyez que la dorsale active, l'endroit où se fabrique en ce moment la lithosphère océanique entre l'Amérique du Nord, pour faire simple, et l'Europe, et l'Eurasie, elle est là, la dorsale, et elle passe, vous voyez, on dirait par l'Islande, ici, et il y a une autre faille, là, à Jean-Mayan, l'île de Jean-Mayan, et puis hop, on arrive là, là ici, il y a quelque chose d'un peu bizarre, là c'est un petit peu oblique, et puis on arrive dans l'océan Arctique, ici. Voilà. La plaque, donc ici, là, la plaque asiatique, qui est ici, toute cette plaque-là, s'éloigne vers là, en relatif, attention, ce que je dis là, c'est en relatif, s'éloigne en relatif par là, et là, en relatif par là. Oubliez ça, ici, il y a eu un océan, très étroit d'ailleurs, qu'on a beaucoup étudié, notamment ici, mais il est éteint, la dorsale est éteinte depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on peut dire que vraiment, le système actif, il n'est que là. Voilà. Mais il y a eu ici de la lithosphère océanique et là, il y a eu aussi de la lithosphère océanique dans ce domaine qui est, vous le savez, peut-être, la source d'énormes convoitises, justement, parce que les idées que j'ai contribué à propager font qu'on a augmenté considérablement, hélas, le domaine continental ici, depuis la création de ce document. et les Russes sont en train d'essayer de récupérer des droits sur toute cette zone-là pour pouvoir un jour peut-être exploiter cette zone-là. Vous savez aussi, entre parenthèses, qu'il y a toute cette, j'en parlerai à la fin un peu, mais une pression énorme sur l'exploitation des océans pour le meilleur, peut-être, mais pour le pire aussi. Je reviens à ma dorsale qui est ici et je vous fais remarquer quelque chose, c'est que là, il y a des couleurs et que ces couleurs sont tout à fait en rapport avec ce qu'on a vu ici. Ce sont des couleurs standards en géologie qui correspondent à des âges. Cette couleur jaune que je vois ici m'indique tout simplement que la rupture continentale et donc le début de la création océanique dans l'Atlantique Nord a eu lieu, vous voyez, dans les couleurs jaunes, c'est-à-dire à partir de 55 millions d'années. À l'échelle des temps géologiques, c'est récent. C'est ce qu'on appelle l'ère tertiaire. On est en plein dans l'ère tertiaire, c'est récent. Et puis là, vous avez bien sûr en rouge toute la dite océanique qui est créée depuis moins longtemps et puis là, elle se crée en ce moment. Alors, qu'est-ce qui prouve que la dorsale, cette dorsale est bien active ? C'est notamment les séismes. Là, vous avez un document, non plus de pas très bonne définition, mais qui vous montre finalement que vous avez bien une limite de plaque à cet endroit avec des tremblements de terre qui ne sont pas de très forte magnitude, ceux des dorsales. Vous ne risquez pas d'avoir un tsunami, par exemple, à cause d'un séisme au niveau d'une dorsale. Pas possible. Peut-être au niveau d'une transformante et encore très difficilement parce que là... Donc, non, aucun danger, mais néanmoins une très bonne limitation de la frontière de plaque par ces tremblements de terre. Sauf, vous voyez, c'est bizarre en Islande où là, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Et encore une fois, la divergence est lente, 2 cm par an, on va dire. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on voit en Islande, justement. Je ne sais pas si vous connaissez l'Islande. Je vous conseille d'y aller en vacances si vous n'y êtes pas allé. C'est très chouette. Il y a beaucoup de choses à voir. En Islande, donc, on a un rift qui est actif. Une zone en divergence active. On ne peut pas le nier. C'est très clair. C'est magnifique. Il y a du volcanisme, alors pas tout le temps, mais régulièrement. pas partout, justement. Petit problème aussi, mais il y a de la sismicité. Quand on a de la chance, on peut ressentir un séisme de magnitude 6, par exemple. Mais je dirais que c'est une fois tous les 15 ans ou 20 ans. Par contre, il y a une micro-sismicité qui est très importante. Tout petit séisme. Et vous voyez que les terrains les plus récents, 800 000 ans à l'actuel, ils sont là et là. la limite des plaques est comme ça en Islande. Là et là. D'accord ? Là et après, on connecte au reste de la dorsale atlantique au nord et ici, au reste de la dorsale atlantique au sud. Bon. Vous voyez que plus vous vous éloignez de cette zone jeune, plus vous avez des terrains anciens comme dans la théorie de la tectonique des plaques. comme dans la théorie de la création océanique. Bon. Je vous fais quand même remarquer quelque chose. C'est que la sismicité, là vous voyez, c'est enregistré sur, je ne le vois pas, sur 10 ans, je pense. Ça pourrait être pour 20 ans. Ça n'en est pas un schéma très différent. On voit néanmoins qu'elle est concentrée au niveau de certaines zones. Et ces zones-là, ce sont des volcans. Certains sont sous la glace. Ici. Là aussi. D'accord ? Voilà. La sismicité qui est associée. Et puis, d'autres, non, comme l'ASKIA, ici, le CRAPLA, qui est là. Ou alors, ce sont des zones un peu, à la fois volcaniques et très, où il y a une déformation assez importante, qui connectent, qui se connectent à la dorsale atlantique. Ici et là. Voilà. Donc, bon, très bien. Alors, ce qu'il y a en jaune, là, pour terminer, c'est quoi ? Ce sont des systèmes de volcanisme en Islande. Il est... Je ne sais pas si j'ai une image de ça. Non, pas là. Je vous le montrerai plus tard. Il est fissural. Ce sont ce qu'on appelle des dykes, des fissures éruptives, qui proviennent de réservoirs de magma qui sont sous ces grands volcans. Et donc, le magma est injecté, non pas du haut vers le bas. Du haut vers le bas, c'est les réservoirs qui sont sous les volcans. Le magma vient du manteau, alimente ces réservoirs qui sont sous les volcans et puis après, le magma est injecté dans des fissures. Et quand ces fissures recoupent la surface topographique, ça fait découler de l'arbre. C'est comme ça que ça marche. Sauf, quand les volcans explosent et en Islande, chose qu'on n'avait jamais dans les dorsales, vous pouvez avoir des volcans explosifs. D'accord ? Et ça, c'est pas normal. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure aussi. Donc, bref, voilà un schéma qui est assez intéressant avec deux axes ici actifs qui se recouvrent un peu. Bon, pourquoi pas ? Qui forment d'ailleurs ce qu'on appelle ici un... Enfin, peu importe les termes techniques. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Un overlapping spreading center en anglais. Ça passe beaucoup d'intérêt. Néanmoins, retenez quand même que la plaque américaine nord-américaine est là et la plaque eurasiatique, elle est là. Ça, c'est un document qui vous montre, alors je reviendrai là-dessus, sur la bâtimétrie de l'Atlantique au niveau de l'Islande et que l'Islande est au nord d'une dorsale, là, au sud d'une dorsale et donc, jusqu'à présent, 98, 19 % des jaunes amiciens en font un élément de dorsale. Et je vous fais remarquer quelque chose d'autre, ici, c'est que vous avez une sorte de ride qui est complètement perpendiculaire à la dorsale et on verra tout à l'heure, vous le voyez déjà, la bâtimétrie ici est très faible, 200, 400 mètres, et l'Islande est émergée. Bon, je vous fais remarquer aussi une anomalie également ici, là, c'est que là, vous avez quelque chose d'étonnant, vous avez une sorte de dépression, vous voyez, comme ça. Ça, c'est une ancienne dorsale qui est morte et qui a été abandonnée. Ça veut dire qu'à un moment, l'Atlantique passait par là, par ici, par là, et puis à un moment, cet axe-là a avorté d'une certaine manière progressivement et là, il y avait quoi ? Là, il y avait le Groenland qui est là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu une... Rappelez-vous, je reviens en arrière exprès parce que c'est important tout ça. Désolé, un petit peu. Voilà. Il y a eu donc une divergence. Vous imaginez que là, il y avait déjà une lithosphère océanique pour le coup, un peu loin. Et puis, à l'intérieur du Groenland, vous avez eu une divergence comme ceci et puis un break-up, une rupture et formation d'une nouvelle dorsale alors que la précédente, la précédente, elle, était en train de mourir. Voilà. Ce n'est pas très commun, mais ça arrive. Donc là, vous avez une dorsale morte qui actuellement forme un relief en creux et avec ici des profondeurs qui sont de l'ordre de 3000, 4000 mètres. Bon, 3000 mètres. Très bien. Donc là, retenez cette ride bathymétrique très importante entre le Groenland, l'Islande, les Féroé jusqu'à l'Europe qu'on appelle en anglais la GIFR ou la ride, traduit, c'est la ride Groenland, Island, Féroé. Voilà, les îles Féroé sont ici. Regardons les anomalies magnétiques plus en détail maintenant. Les anomalies magnétiques, vous voyez qu'elles sont magnifiques dans l'Atlantique. Vous allez me dire qu'elles sont moins chouettes que dans d'autres documents. Oui, c'est juste une représentation différente et ça, c'est un peu plus vieux. Là, c'est des données, je dirais, presque brutes. C'est des très belles données malgré tout. Et vous voyez qu'on voit bien ces anomalies linéaires qui vont de là à là, à peu près. On devine bien qu'ici, il n'y en a pas. C'est probablement continental, mais très bien. Et n'importe qui mettrait une limite continent-océan quelque part par là. Et c'est ce qu'a fait tout le monde, mettre une limite continent-océan. Problème néanmoins, vous voyez que dans la ride Groenland, l'Islande Féroé, ces anomalies disparaissent. En tout cas, elles sont beaucoup moins nettes. Bon. L'Islande elle-même, je ne vous montre pas le document, j'ai oublié, mais on devine des anomalies magnétiques, mais elles ne sont pas très claires. Peut-être un peu plus claires qu'ici, mais pas très claires. Par contre, on voit très bien les anomalies magnétiques ici du bassin fossile qu'on appelle le bassin d'Egyre. Et puis ici, on a les nouvelles anomalies magnétiques du bassin qui est en train de s'ouvrir de Kolbanze. Bon. Avec la dorsale qui est ici. La dorsale active, je vais représenter par des flèches rouges, la dorsale morte, elle est là. Bon, très bien. Donc, si on regarde ça, ce n'est pas de problème. On peut reconstituer toute cette histoire facilement. Et voilà donc ce qu'on propose pour habituellement, et j'ai fait partie des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, j'ai même fait partie de ma thèse dans ce domaine, et c'était évidemment l'idée dominante à l'époque et que je suivais comme un petit soldat, parce que je la trouvais très logique et très argumentée. l'idée, c'était ça, c'était que finalement, la limite continent-océan dans ce système était représentée par les premières anomalies magnétiques, donc c'est représenté un peu par le trait rouge. Donc évidemment, ça, c'est connu depuis un certain temps. Comme ici, vous avez déplacé l'axe d'ouverture de divergence, hop, là, au sein du Groenand, vous avez isolé un microcontinent. Tout à fait argumenté depuis très longtemps, il n'y a pas de doute là-dessus, d'autant plus qu'il y a une île ici, qui est l'île de Jean Maya, il n'y a personne, enfin si, il y a quelques météorologues, il y a une station météo, je crois, oui, je suis quasiment sûr, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une équipe permanente maintenant, mais bon, à Jean Maya, là, on est vraiment paumés, et en fait, oui, tout ça est continental, ça c'est sûr, ce petit bout, un microcontinent, et entre donc deux espaces avec une lithosphère océanique ancienne, ici, vous voyez que c'est le bleu foncé, et puis là, une lithosphère océanique donc plus récente jusqu'à l'actuelle qui passe par l'Islande. Bon, très bien. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tant de domaines continentaux ici, immergés ? Alors d'abord, je vous rassure, la profondeur d'eau n'est pas très importante, partout en tout cas, là, c'est simplement parce qu'avant cette rupture continentale, il y a eu un essai de rupture dans l'Atlantique bien avant. Et donc, ça a fait ce qu'on appelle un rift continental à une époque qui est le Crétacé, mais qui a aussi avorté. Mais comme vous avez amincé votre croûte, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure sur les histoires de pois, si vous amincissez votre croûte continentale, vous voyez bien que l'effet de bouchon de cette croûte continentale légère qui maintient toute la lithosphère très haut, cet effet de bouchon disparaît un peu. Et donc, en fait, la lithosphère continentale peut s'enfoncer un peu. Et je n'ai peut-être pas assez poussé là-dessus tout à l'heure dans mon explication. Et en fait, tout ce domaine est submergé, mais complètement continental. D'ailleurs, c'est de là qu'on a tiré tout le pétrole qui a fait la richesse à une certaine période, mais c'est fini, de la Norvège, de l'Angleterre, etc., dans ces bassins crétacés, sédimentaires liés à ce rifting. Bon, très bien. Donc, première ouverture comme ça, tac, tac, tac. Ensuite, hop, saut de ride, je passe ici et je continue là. Et donc, un océan qui existe depuis 55, enfin, une lithosphère océanique de 55 millions d'années. Très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'anomalies. Alors là, ce que je vous entraîne à faire, en fait, c'est à venir dans le cerveau de quelqu'un, d'un géodynamicien, finalement, un scientifique qui accepte, comme d'autres, beaucoup d'autres. Je rappelle, je n'ai pas à s'insister là-dessus, l'étude que je vais vous montrer, elle vient d'une collaboration, évidemment, avec une collègue qui est à la retraite, mais qui est prof émérite à Durham, qui est très, très connu sur le plan mondial, qui s'appelle Gillian Fulger de l'université de Durham, en Angleterre, et qui est une géophysicienne qui a travaillé très tôt sur l'Islande, en faisant des mesures, en étudiant la viscosité, c'est-à-dire la capacité de fluage de la croûte profonde de l'Islande à partir de relaxations de la croûte après des tremblements de terre, enfin bref, des éruptions volcaniques. Je ne vais pas ces détails, c'est technique, mais elle a tout de suite compris qu'il y avait un problème en Islande de propriété physique de la croûte, de dimensionnement de l'Islande, et elle a essayé de publier tout à l'heure, je vous en parlais un tout petit peu, des papiers, au départ, et ils ont tous été refusés ces articles parce que ce qu'elle disait allait à rebours de grands paradigmes, notamment le fait que l'Islande est une dorsale et le fait que l'Islande, enfin, une autre théorie, ne correspond pas à ce qu'on appelle un point chaud. Et finalement, elle est devenue néanmoins très célèbre parce qu'elle a fait de la très bonne science, mais elle a toujours gardé ça dans sa tête, ce refus qui était très profond chez elle. Et donc, elle a toujours été très sensible à continuer la réflexion sur ce domaine. Et donc, très naturellement, j'ai collaboré. C'est même qui m'a un peu entraîné dans cette histoire. Et puis, il y a un autre collègue aussi avec lequel je travaille beaucoup, c'est Laurent Jarnigon qui était en thèse à Brest autrefois, qui maintenant est chercheur senior en Norvège. Donc, l'équivalent du BRGM norvégien et qui est aussi très connu dans le domaine nord-atlantique. Et puis, j'ai un postdoc également, François Chauvet, je ne sais pas s'il est là, mais qui suit toutes ces histoires également en ce moment. Voilà, donc on est un petit groupe là, un noyau dur et puis autour, il y a une cinquantaine de personnes qui commencent à travailler très activement avec des projets qui vont se développer. Ce que je veux dire, c'est quand même très récent. Donc, les anomalies, c'est quoi les anomalies ? D'abord, c'est la bathymétrie. La bathymétrie est à ce point normal dans l'Atlantique nord-est que c'est un peu comme si on disait, ben voilà, c'est un peu comme si on avait le bassin parisien à l'altitude des Alpes de 4000 mètres à peu près. Voilà. Ah ben ça, c'est pas normal. On n'est pas dans une zone de collision là. Non, on a un bassin sédimentaire tout tranquille. En géologie, on dit qu'il subside, qu'il s'enfonce lentement parce qu'en l'église de la serein continentale, justement, elle s'épaissit avec le temps puisqu'elle se refroidit. Donc, elle devient plus lourde, elle s'enfonce dans l'asténosphère et vous avez ce bassin, cette cuvette là, immense. Ben oui, c'est comme si cette cuvette était à 4000 mètres. L'anomalie bathymétrique de l'Atlantique est exactement du même ordre. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. L'Islande, d'abord, est censée être une dorsale. Les dorsales sont à 2500 mètres, normalement. L'Islande est au plus haut, à plus de 2000 mètres. Toute la ride qui est entre le Groenland et l'Europe est à 200 mètres. D'ailleurs, nous en sommes certains qu'elle a été émergée il n'y a pas très longtemps et que donc des faunes ont circulé là. Donc, des faunes, ce ne sont pas forcément des mammifères, encore que. Enfin, si, certainement des mammifères. C'est des bêtises. C'est vrai. Je suis mauvais en paléontologie, c'est certainement des mammifères. Donc, si, des mammifères ont circulé là. Bon, je vous signale que cette anomalie de bathymétrie, je fais un petit encart si vous n'êtes pas trop pressé. Cette anomalie de bathymétrie est telle que l'océan de glace, là, il y a des gros problèmes avec les câbles sous-marins. Vous savez qu'on met des câbles sous-marins, là, sous les océans, pour Internet, et les câbles, ici, sont coupés. Pourquoi ? Parce que, enfin, l'ont été, en tout cas, et vous savez qu'il y a la maison du câble, pas très loin, l'ont été. Pourquoi ? Parce que, au fond de l'océan, vous avez une eau dense, d'accord, qui circule là, du nord vers le sud. Et elle arrive ici, vous voyez, là, elle arrive à 200 mètres, elle est canalisée sur un haut fond de 200 mètres, 300 mètres de profondeur, et d'un seul coup, elle va pénétrer un domaine qui est nettement plus profond, ici, qui est environ à 3000 mètres. Donc, c'est une sorte de cascade sous-marine énorme, gigantesque, qui balaye tout. Ce qui nous embête d'ailleurs, parce qu'on doit faire des plongées un jour, ici, pour récupérer des échantillons, justement, et donc, ça posera sans doute quelques problèmes. Bon, donc, c'est une anomalie bathymétrique très importante que vous voyez dans tout ce domaine. Je vais revenir sur cette diapo, mais je vous explique pourquoi il y a une anomalie bathymétrique. C'est simple. C'est simple. Si, quand vous fabriquez votre lithosphère océanique, ici, vous voyez que la croûte est constante, mais comme votre lithosphère, elle est formée ici et qu'elle écarte, finalement, les lithosphères plus anciennes, celle qui est là va se refroidir. C'est normal. Et donc, comme je vous ai dit que la limite de la lithosphère, c'est un isotherme, c'est une température, eh bien, vous voyez qu'elle va s'épaissir. Et comme elle s'épaissit, et que là, vous avez un matériau à 3,3 de densité et là, à 2,9, tout ça va peser bien lourd sur votre asthénosphère, ici, qui est ductile. Et donc, votre lithosphère, plus elle est vieille, plus elle s'enfonce. Et c'est... On fait même des petits calculs avec les étudiants, c'est rigolo. Donc, elle s'enfonce au cours du temps. On peut démontrer par le calcul, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure que la dorsale doit être à 2,500 mètres et non pas à 2,000 mètres. Et on peut montrer que quand votre lithosphère a déjà 30 millions d'années ou 40 millions d'années, elle devrait être à 4,500 mètres de profondeur et pas comme ici, à 200 mètres. Donc, il y a un vrai problème. Ça va contre tout ce qu'on pense, en réalité. D'un côté, on dit quelque chose, de l'autre côté, il y a un problème. Mais bien sûr, on s'est constaté ça depuis très longtemps. Alors, vous allez voir comment on discute ça, maintenant. Alors, autre problème, c'est que... Ce n'est pas un problème pour le coup, parce que ça explique en partie le fait précédent. Mais autre constat qui est quand même très bizarre par rapport à ce que j'ai dit. Je vous ai dit jusqu'à présent, la côte océanique, c'est remarquable parce que partout, elle a la même épaisseur. 7 km. Pour les dorcelles rapides, pour les dorcelles lentes, c'est partout pareil. Sauf que là, le document, il est un peu peut-être difficile à comprendre pour certains, mais c'est l'épaisseur, c'est en anglais, mais c'est l'épaisseur de la croûte par des données géophysiques. Ce n'est pas des affabulations, c'est du calcul. Et là, vous voyez que la croûte en Islande, je vais revenir, mais la croûte, disons, entre le Groenland et l'Islande et entre l'Islande et les Féroé, cette croûte, elle fait plus de 30 km d'épaisseur. Pas 6 ou 7, 30 km. C'est quand même bizarre. Et là, en Islande, c'est pire que tout, l'Islande, là, vous avez une coupe, justement, c'est ma collègue Guylian Fulger qui est à l'origine de ça. Et ça a été confirmé, après, avec d'autres méthodes, d'ailleurs. Là, on sait très bien ausculter la croûte, la lithosphère, plus profondément également, jusqu'au noyau, on voit les choses, on sait voir la Terre par un certain nombre de techniques, de méthodologies. Ici, c'est de la sismique qui est utilisée. Et donc, peu importe, l'épaisseur de la croûte devrait être comme ça, 6 km, si c'est une dorsale. Ici, vous avez une croûte qui va jusqu'à plus de 40 km sous le Vatnayokul, sous le glacier. Parce que là, c'est un petit peu tordu. Donc, bon, OK. Alors, comment on fait pour expliquer ça ? Je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a aussi des choses en géophysique qui sont très troublantes, notamment les vitesses des ondes sismiques dans cette croûte. Je vous fais vraiment le plus simple. Ici, vous avez le même document que là, sauf que là, plutôt, sauf plus détaillé. Vous avez encore, allez, on va dire, l'épaisseur de la croûte. Et là, vous avez donc vos 40 km ici. Vous voyez que la zone la plus épaisse a une forme, une direction un peu est-ouest et que vous avez en Islande, partout, des croûtes qui sont au-delà de 20 km. Très bien. Donc, rien ne va plus. Parce que tout ce que je vous ai raconté, là, avec des continents, avec une croûte bouchon, finalement légère, qui les fait flotter assez haut par rapport à la lithosphère océanique qui n'a que des matériaux denses et qui s'enfoncent, tout ça, c'est out. Ça ne marche plus. Ou alors, il faut interpréter les choses autrement. Quelle est l'explication classique à toutes ces anomalies d'épaisseur de pathymétrie ? C'est que l'Islande, de manière presque miraculeuse, serait une... Je vais expliquer pourquoi. Serait une dorsale, il faut croire en géologie, installée au-dessus d'un point chaud. Je rappelle une seconde ce que c'est qu'un point chaud. En 1997, vous voyez, ce papier là est sorti. C'était une théorie qui datait d'avant, en réalité. S'il voit laquelle, sous l'Islande, il y avait une sorte d'anomalie thermique de chaleur du manteau imagée ici. D'accord ? Veutnant probablement du manteau le plus profond, même à la limite entre le noyau et le manteau. Vous voyez, là, on est à 2900 km. C'est la théorie des panaches et des points chauds qui a eu un essor extraordinaire à une certaine période. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs, il y a encore de grands proposants de cette théorie. Qui était, en réalité, au départ, basée sur une idée simple que je vais quand même vous dire, même si je n'avais pas l'intention de vous en parler, c'est que le manteau au-dessus de cette limite, le manteau qu'on appelle supérieur et qui fond pour former la lithosphère océanique, ce manteau supérieur, les géochimistes, les gens qui étudient la chimie des roches, disaient « Ah, c'est marrant ! » On dirait qu'il est appauvri par la matière, c'est leur théorie, qu'il était appauvri par la matière qui a servi, finalement, la matière, les atomes, les ions, qui a servi à fabriquer la lithosphère océanique et surtout les continents. Parce que les continents viennent aussi de cette partie supérieure, se forment au niveau des zones de subduction. Je ne peux pas vous en parler, je n'ai pas le temps, mais à ce niveau-là. Donc, un manteau appauvri chimiquement est là un manteau d'origine de la Terre. Et ce qu'on a constaté, notamment en Islande, c'est qu'effectivement, les laves avaient l'air d'être une signature chimique qui était plus interprétable par l'idée d'un manteau qui fonderait mais d'origine très profonde, primitif, comme on disait. Bon, très bien. Ce modèle-là, il était assez impressionnant. Un monsieur très connu qui était à Paris, qui était un des grands instigateurs dans les années 70-80 de ce modèle, c'était Claude Allègre qui était ministre de la recherche à une certaine période. Et voilà. Le modèle, il ne fallait plus y toucher, d'ailleurs, parce qu'il était fixé pour l'éternité jusqu'à... Et ça, je ne peux pas vous le montrer. Je ne peux pas vous le montrer. Je l'avais mis, mais je l'ai enlevé parce que je trouvais que c'était trop lourd. Mais jusqu'à ce qu'on ausculte l'intérieur du manteau à partir d'une technique qui s'appelle la tomographie sismique et qu'on voit que les choses étaient nettement plus complexes que ça. Et un des fils spirituels, j'étais à Normale Sup à l'époque, à Paris, un des fils spirituels d'Allègre, Albarède, est venu un jour nous faire une conférence en nous montrant les images de géophysique en disant « Tout ça, il faut le remettre en question. Moi, je n'y crois plus. » Alors qu'il avait fait toute sa carrière là-dessus. Bon, donc, je n'y crois plus, mais en tout cas, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est vrai que c'est bien plus complexe que ça. En tout cas, ce modèle-là, suivant ce modèle, vous voyez, les points chauds, ce manteau arrive, donc ductile, ductile, c'est mou, ce manteau chaud, très chaud, enfin très chaud, plus chaud, arrive là, clac, 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 et puis, il est un peu freiné ici, puis voilà, il y a des sortes de zones étroites qui arrivent et qui vont sous les plaques qui existent déjà et forment donc des accumulations de magma assez importantes. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le volcanisme intraplaque, et ça existe certainement, comme à Hawaï. Par exemple. Mais là, pour le coup, nous, on est en train de parler d'une dorsale, donc il faudrait imaginer que quelque chose comme ça, comme ça, arrive sous l'islam. Je vous fais remarquer que dans la théorie normale de la tectonique des plaques, vous avez ici des mouvements dans le manteau avec des remontées de manteau dans tous les cas de figure. Personne n'a dit que ces remontées étaient, désolé là, je parle plus science, de symétrie 2 et non pas de symétrie 3, c'est-à-dire tubulaire. Pourquoi ce ne serait pas localement tubulaire ? Alors, ça, c'est l'idée, toujours en cours, c'est certain, que l'Islande et toute cette zone nord-atlantique est sous l'influence d'un point chaud. Et effectivement, une anomalie de chaleur comme ça, dans le manteau, peut expliquer en partie seulement l'épaisseur de la croûte océanique totalement anormale, sauf que, attention, quand il y a des points chauds sous des lithosphères acéaniques ailleurs, on ne constate pas la même chose, pas à ce point-là, en tout cas. La composition chimique, comme on l'a dit, de certaines laves, de certains basaltes, et puis l'anomalie bathymétrique, c'est qu'on suppose que le point chaud a suffisamment de dynamique pour tout soulever, soulever toutes les plaques, toute la lithosphère de tout le domaine. Pourquoi pas ? Dans ce cas, effectivement, on a des anomalies de bathymétrie. Le problème, c'est ça. Mais, désolé, là, c'est un peu technique, mais je suis obligé d'aller dans la technique. Je vous ai dit qu'on savait ausculter l'intérieur de la Terre, notamment par une technique qui est très puissante, et donc celle dont je parlais pour El Barred, qui est la tomographie sismique. Tomographie sismique, finalement, c'est comme une échographie, quelque part, sauf que là, on n'envoie pas d'ondes, on utilise les ondes des tremblements de Terre et ils se propagent dans le globe, ils traversent le manteau, on enregistre leur temps d'arrivée à certains endroits et on est capable de voir des retards ou des arrivées plus rapides de ces ondes. Et à partir de ça, on tire un enseignement direct sur la nature physique du manteau et on peut dire s'il est plus ou moins chaud, notamment. Donc tout ce qui est dans les rouges et les jaunes, c'est du manteau chaud, tout ce qui est dans les bleus, c'est du manteau froid. Entre parenthèses, on est assez loin de modèle simple. Donc, OK, est-ce qu'on voit, vous voyez, là, ce sont des coupes qui passent par l'Islande et ce qu'on voit, c'est qu'il y a du manteau chaud sous l'Islande, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais il n'y a pas de connexion avec quelque chose de plus profond. En tout cas, ce n'est pas clair du tout. Et là, vous voyez que ce sont des coupes qui ont été faites à travers l'Islande suivant différentes orientations à l'intérieur de la Terre jusqu'au noyau. Et vous voyez bien qu'on ne voit pas ça, clairement. Donc ça, oui, ça existe, mais c'est local. C'est local. Ça ne va pas au-delà de 600 km. C'est très important. Et si je regarde maintenant même titre de document, mais je vais couper la Terre horizontalement comme ça à 200 km. Rappelez-vous que les plaques, oui, je ne l'ai pas trop dit ça, mais une plaque sous nous, la plaque là, la lithosphère, sous nos pieds, elle fait à peu près 100 km. Vos 1280 degrés, vous les trouvez à 100 km, à peu près. 200 km, vous êtes toujours sous la lithosphère océanique, vous êtes toujours, enfin souvent, sous la lithosphère continentale. Je dis souvent, pas toujours. Et là, vous avez donc une coupe à 200 km. Tout ce qui est rouge est du manteau chaud, tout ce qui est froid c'est du manteau chaud. Ici, c'est normal que vous ayez du froid. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans les racines de vieux continents, très froides. Mais là, vous avez le manteau sous les dorsales, sous la lithosphère océanique. Et vous voyez que partout, il est chaud. Peut-être un peu plus en Islande, peut-être un peu plus ici, mais partout, il est chaud. Et c'est complètement normal. À cause de ce qu'on appelle la convection menthélique. C'est normal. On le voit partout. Il n'y a pas de point chaud partout. Je dirais même que c'est une caractéristique. Vous voyez, la dorsale pacifique, elle passe là, en tout cas. C'est une caractéristique des dorsales et des systèmes océaniques en divergence. Une autre anomalie, je vais aller vite maintenant, ne vous inquiétez pas, c'est la géologie de l'Islande. En Islande, partout, il y a des basaltes. C'est ce qu'on peut penser. Là, vous avez la dernière éruption fissurale. J'avais la chance d'être là. Ça, ce n'est pas moi qui ai pris cette photo. Je l'ai prise. Et qui est ici. Vous voyez, il y a une fissure qui recoupe la croûte islandaise. Puis là, il y a des laves qui coulent, à partir de la fissure. C'est comme ça que se forme l'Islande, une grande partie de la croûte islandaise. Très bien. Mais, si vous regardez la carte géologique de l'Islande, vous voyez des zones jaunes. Ces zones jaunes, ces zones jaunes, ce n'est pas facile de dire, ces zones jaunes, voilà, ce sont des volcans qui sont soit actifs en ce moment, soit érodés. Parce que là, vous allez voir l'Islande sous ça. Vous savez, il y a un pénomène en géologie qui est l'érosion. Dès que vous avez quelque chose à l'air libre, il s'acérone. Donc, vous décapez la matière. Donc, vous voyez l'Islande ancienne ici, là, sous, finalement, un système qui était comme ça autrefois. Et donc, vous avez des volcans jaunes. Et là, vous avez les racines de ces volcans jaunes partout. Il y en a partout, en fait. On ne les voit pas très bien là, mais là, partout. Là et là. Donc, ces volcans, ils sont représentés en jaune. Pourquoi ? Parce que le magma, ce n'est pas du basalte. Ce magma, c'est ça. Ça, ce sont des magmas acides. Ce sont des roches acides, comme celle de la croûte continentale. Comme. Je n'ai pas dit que ça en était. Je dis comme. Alors, on peut parfois, à partir du manteau, sous une dorsale, faire un peu de magma acide. Mais jamais dans ces volumes. Jamais. Et ça a toujours été une grande énigme de l'Islande. D'où ça vient ? Vous avez là un volcan, justement. Alors, ces magmas acides, en parenthèse, ça donne du volcanisme explosif, pour le coup. C'est pour ça que je vous montre ici l'éclat qui est ici. Pardon. Qui est ici, là, qui a fait des catastrophes historiques. Et au Moyen-Âge, on se rappelle bien. Et puis, là, je vous montre, pardon, ici, je vous montre ici la racine, donc d'un de ces volcans où j'ai travaillé tout récemment, en juin dernier, où vous avez énormément de roches très assises, vous voyez, très leucocrate, très blanche, très riche, en silice, en quartz. D'où ça vient ? Ces volumes. Eh bien, il y a eu de la chimie toute récente, c'est là-dessus. Et la chimie, comme je le dis à parler, c'est que c'est certainement de la croûte continentale d'origine continentale. Alors, c'est du... Attention, je parle de magma. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sous les basaltes, en Islande, eh bien, il y a certainement de la croûte continentale. Et cette croûte continentale, sans doute, à cause des magmas basaltiques, a fondu, fond partiellement et donne ce magmatisme acide. C'est comme ça que c'est interprété de la fusion partielle d'une croûte profonde continentale sous l'Islam. Ah, tiens, nos idées anciennes, ou l'idée ancienne, en tout cas, de Gillian, reprenez là, pour le coup, un petit peu de vigueur. Surtout qu'il y a eu d'autres articles. Sur d'autres points, je ne vais pas tout détailler, sur d'autres points, mais je vais quand même en parler d'un ou d'un film. Presque fini. Bon. Alors, un autre problème en Islande, c'est ça, c'est que, en Islande, quand vous regardez comment sont inclinées les laves des terres anciennes, là et là, ce sont tous, ce sont ces flèches, là, en rouge, elles sont inclinées tous vers la zone active. Et non seulement elles sont inclinées, mais elles forment, vous voyez, des sortes d'éventails comme ça, de lave. C'est-à-dire que, plus vous allez haut dans la pile de lave, moins l'inclinaison est forte. Ce type de structure, on ne les trouve jamais dans la lithosphère de la croûte océanique. Jamais. Jamais. Elles n'ont jamais été décrites. Or, Dieu sait si ces croûtes océaniques ont été étudiées. In situ, les dorsales. Donc, on ne les voit jamais. On ne voit pas ça en au moment où on a de la croûte océanique sur laquelle on peut marcher. par contre, on voit ça partout au niveau des limites, enfin, au niveau de ce qu'on appelle les marges passives volcaniques qui, elles, sont continentales. Je vais devoir vous expliquer en une ou deux diapos ce que c'est qu'une marge passive volcanique. Bon, encore un argument. Cet argument, il est assez fort. D'ailleurs, il était avant celui de la chimie. Ces marges, là, je vous montre une petite diapos d'un endroit où je bosse beaucoup aussi, c'est au Groenland. Voilà, voilà donc ces prismes de lave parce que ça forme des sortes de prismes très épais. En réalité, là, vous n'en avez qu'un petit bout, mais ils peuvent faire une fois à deux fois l'épaisseur eux-mêmes de la croûte océanique uniquement en lave. Ils se forment en des temps très courts. On appelle ça des SDR. SDR. Voilà, les laves sont très inclinées ici. Vous voyez qu'en haut, là, elles sont beaucoup moins inclinées. Donc, notre hypothèse, c'est ça. C'est que la structure, en fait, de toute cette zone-là ressemble plus, en tout cas, à certains endroits, à une marge passive, ce qu'on appelle une marge passive qu'à un domaine de lithosphère océanique stricte. Une marge passive, c'est ça. C'est cette zone qui a enregistré toute la déformation en divergence d'un continent. Je vais aller très vite parce que là, c'est technique. on a montré dans les articles et par des modélisations aussi très complexes, numériques, je ne vous montrerai pas pour ne pas vous embêter, que, premièrement, quand on fait comme ça de l'extension continentale, dans la moitié des cas dans le monde, on fond en même temps le manteau comme sous une dorsale. pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, non, je ne vous dis pas pourquoi. Si vous voulez me poser la question, je vous dirai pourquoi. Mais là, je vais prendre trop de temps. Je suis déjà un très bavard, donc il faut que je m'arrête un moment. Donc voilà. Et on a fait ce modèle, encore une fois, confirmé par quelque chose de très solide. et on voit qu'au début de la formation de ces systèmes en extension, on isole un bloc continental. Là, vos fameux SDR, là, c'est où ? C'est ça. Ça, c'est la croûte. Ça, c'est le reste de la lithosphère continentale. Ça va ? Vous voyez bien que vous avez un dispositif complètement symétrique avec un bloc continental au milieu. Quand ça, ça évolue, ça reste continental et vous formez d'autres SDR un peu différents et toujours sur de la croûte continentale profonde. Et alors, pire que tout, on a sorti un papier cette année qui montre très clairement que quand vous faites ce stade-là, vous créez des anomalies magnétiques parce que là, vous émettez des laves, des basaltes. Oui, des basaltes au cours du temps. De plus en plus, au fur et à mesure, vous vous éloignez du continent. Oui, mais ces basaltes, quand ils se refroidissent, tout est aérien, tout est au-dessus de l'eau. Quand ils se refroidissent à l'air libre, ils fossilisent les champs magnétiques, ils créent des anomalies magnétiques qui sont non seulement indiscernables des anomalies magnétiques océaniques, mais qu'en plus, ces anomalies magnétiques-là au-dessus des SDR ont servi de preuve à la théorie de l'expansion des océans. Et donc, là, on a démontré tout récemment que ça, ça a 95% de chances de garder du matériel continental. Un papier dans la nature qui va sortir aussi. Et au-dessus, ici, ça, c'est SDR, ce qu'on appelle outer SDR, créer des anomalies magnétiques de type océanique. Là, on est piégé parce qu'en fait, partout, il y avait des anomalies magnétiques et partout où il y a eu une rupture continentale de ce type, on est en droit de se poser des questions. On est en droit de se poser des questions. Je pêche chaque mot. Tout ça, ce que je vous dis est résumé là, donc je ne vais pas reprendre. Fusion du manteau, fabrication des SDR. Il y a la croûte profonde de ces marges et très injectée de magma. Il ne faut pas croire que c'est de la croûte continentale avec un petit peu de magma. Non, non, non. Il y a beaucoup de magma dans le système. Il y a du magma mafique dans les SDR. Il y a du magma injecté dans la côte inférieure. Il ne reste parfois que 20 % de matériel continental. Mais ça reste de la lithosphère continentale et notamment, surtout, dans la partie, cette partie-là, au niveau, là, c'est un petit peu confusionnel pour vous peut-être, mais ici, c'est plus clair. Il reste du manteau lithosphérique continental. Il reste de la lithosphère continentale et très loin. Ça peut être très large une marge comme ça. 400 km, c'est possible. en restant continental et de plus en plus injecté de magma. Et vous pouvez avoir au centre une sorte de noyau encore plus continental. Vous comprenez l'idée. C'est que là, c'est l'Islande et que là, c'est par exemple la ride entre le Groenland et l'Islande. Vous avez le même système de l'autre côté. Un exemple de ça, on en a un magnifique qu'on a étudié également les années précédentes lors d'une thèse d'une jeune étudiante chinoise qui est... Alors, oubliez ça, c'est autre chose. Mais à l'ouest de l'Inde, où en sismique, on voit très bien un système qui a avorté également, où on a un bloc C, un bloc central, et avec CSDR, comme ça. Si je donne ma main à couper, enfin, si vous avez le courage de me la couper, il faut avoir un certain courage, je pense, que si je fais un jour, on arrive à faire de la sismique, de cette qualité du Groenland au Ferroé, on aura exactement la même chose que là, en tout cas. Avec l'Islande étant un bloc continental submergé, avec peu de matériel continental, mais quand même. Voilà. Donc, en plus, autre argument, réinterprétation par nos collègues américains des profils de croûtes qui sont ici, au large du Groenland, notamment, où maintenant, les vitesses sont réinterprétées comme de la croûte continentale qui va très loin dans le domaine océanique. C'est un papier qui est sorti récemment dans une revue qui s'appelle JGR, très important également. Donc, voilà où je voulais en venir. Donc, j'ai quasiment fini. C'est que, jusqu'à présent, la limite continent-océan de l'Atlantique nord-est est ici. Je pense que, de manière certaine, on peut dire qu'il y a de la lithosphère océanique ici. par contre, tout le reste, ça inclut toute cette zone-là, ici, là, autour de Jean-Mayen également, qu'on élargit, ici, tout ça, ça peut très, très bien être de la lithosphère continentale. Vous voyez que l'acéan nord-atlantique est substantiellement réduite. ce genre d'étude, je pense, elle est assez importante parce que, non pas sur le résultat lui-même, mais parce que c'est une étude qui bouscule un peu ce qu'on appelle des paradigmes en sciences et ça fait toujours du bien. Qu'on ait totalement raison, partiellement raison, pas du tout, ça m'étonnerait parce qu'il y a d'autres données qui confortent ce que l'on pense. bon, d'accord, on attend une démonstration contraire que les endroits où on pense qu'il y a de la lithosphère continentale, il n'y en a pas. On l'attend même avec impatience et avec joie, réellement. C'est-à-dire que c'est ça la science. C'est accepter l'argumentation. Mais par contre, la science, l'antiscience, c'est ce qui s'est passé du temps de Giann Fulger où on lui a interdit de publier des choses très importantes à l'époque parce qu'il y avait des paradigmes et qu'il ne fallait pas les changer. Et quelles conséquences ça peut avoir ? La dernière diapo. Eh bien, ça peut avoir des conséquences non seulement scientifiques sur le plan de la tectonie des plaques, etc., mais aussi sur l'extension des droits d'exploitation des océans. Là, c'est moins drôle. le droit international, alors là, on est au niveau de l'ONU. Le droit international donne la possibilité aux États d'exploiter complètement le domaine marin et le fond marin jusqu'à une distance de 200 000. D'accord ? Pour le coup, du littoral. Et si on peut prouver qu'il y a de l'éctosphère continentale au-delà, pour faire simple, on a le droit de prolonger. Et par contre, on n'a pas le droit d'exploiter, pour le coup, la partie liquide, mais on a le droit d'explorer et d'exploiter le domaine qui est au fond. Et de faire des trous dedans. Donc, c'est... Et voilà, merci. Je vous félicite de votre courage. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez. Merci.